C'est la première fois qu'il s'exprime face à des journalistes pour présenter son livre. Il l'affirme clairement, pour lui, Alexandre Benalla est toujours un ami. Les deux hommes ont pour l'instant l'interdiction de se parler. Dans son interview, Vincent Krasse tient d'abord à décortiquer les liens entre Alexandre Benalla et le président de la République. Chez Alexandre, il y a du respect et de l'admiration. Et chez Macron, sans doute un peu d'admiration. Il avait besoin de lui aussi. Alexandre était capable d'organiser très vite un dîner au restaurant en absolue sécurité, sans les gyrophares, etc. Un président et son épouse ont le droit de souffler. Benalla, c'était une courroie de transmission très importante au château. Sur les événements de la place de la Contrescarpe, là où tout a commencé, Vincent Krasse affirme avoir des regrets et raconte... On est juste deux types qui, croyant bien faire, ont dérapé devant quelqu'un qui est filmé. Je n'ai même pas mis une claque. On a agi en se disant qu'on rendait service. Et sur les suites de l'affaire, Vincent Krasse dément la version officielle. Pour lui, Emmanuel Macron a été informé des faits le soir même. C'est peut-être Alexandre qui m'a menti. Il m'a dit le lendemain, le président est au courant, il est furieux. J'ai l'impression que tous savaient et qu'ils se sont refilés la patate chaude. S'il y avait eu une sanction directe, ferme définitive, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Enfin, Vincent Krasse se confie sur sa vision d'En Marche. Pendant la campagne, c'était une machine à gagner. Après, c'était du grand n'importe quoi. Ça ressemble plus à une start-up qu'à un parti politique. Et lorsqu'on lui demande s'il est toujours marcheur, l'ancien salarié à la sécurité du parti d'Emmanuel Macron n'a pas peur de le dire. Macron, oui. En Marche, non. Il m'a dit qu'il est toujours marcheur, il n'y a pas peur de le dire.